Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Cogito.com le 24 mai 2023 en compagnie de notre Louloute nationale, internationale et intergalactique. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, Louloute souffre d'une extinction de voix parce qu'elle a attrapé froid en allant se faire soigner les yeux malheureusement. Donc elle participera, mais pas trop court, hein ? Parce qu'elle est pour repos, hein ? Donc sur Youtube, nous faisons des capsules purement médicales parce que sinon on est assuré dès qu'on parle des... Donc voilà, vous trouverez un contenu beaucoup plus solide, beaucoup plus lourd sur Cogito.com directement. Voilà. Aujourd'hui, le lien entre les bactéries intestinales et l'anxiété. Vous devez quand même vous poser la question depuis un moment, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est un article publié le 8 mai 2023 par Suzanne Patterson sur un site qui s'appelle tropicalhealth.com. Vous avez tous les liens dans l'article. Alors, de nombreuses études ont démontré que le bon équilibre des bactéries intestinales peut être la clé d'une vie plus longue et plus saine. Ce que nous introduisons dans notre intestin est essentiel pour le bien-être, en clair, ce que nous mangeons. Sans un bon équilibre des bactéries intestinales, le risque de développer certains types de cancers peut même augmenter. Et des recherches récentes ont montré qu'il existe également un lien avec l'anxiété. Les bonnes bactéries saines jouent un certain nombre de rôles essentiels en matière de santé, tant physique que mentale. Ces dernières années, de plus en plus de scientifiques ont été intrigués par l'idée qu'il pourrait y avoir un lien particulier puissant entre le cerveau et les bactéries intestinales. Comment les bactéries intestinales affectent notre santé mentale et physique ? Nous savons aujourd'hui que les bactéries vivant dans l'intestin ont une influence assez étrange sur l'humeur, la dépression et d'autres aspects. Mais nous ne savons pas exactement comment ces bactéries semblent avoir une sorte de capacité de contrôle à distance sur le cerveau. Des recherches récentes menées sur des rongeurs et publiées dans la revue Microbiome suggèrent que ces microbes intestinaux peuvent modifier l'inventaire des molécules connues sous le nom de micro-ARN qui aident à maintenir les cellules en bon état de fonctionnement en gérant la production de protéines dans les zones du cerveau qui sont impliquées dans le contrôle de l'anxiété. Ah là, ce n'est pas de la psychologie de bistrot. Attention, là les psychologues peuvent aller se rhabiller. Je suis désolé, on est vraiment dans de la science. Et si les psychologues continuent à travailler à partir de leurs pseudo-théories psychanalytiques et autres qui ne tiennent pas compte justement de l'essence même de la maladie qui se trouve dans le microbiome, eh bien ils ne comprennent rien et ne pourront jamais aider à soigner ces patients. C'est pour cela que je suis très, très, j'allais dire dubitatif par rapport à la psychoanalyse. Si on ne tient pas compte des facteurs scientifiques intestinaux, on ne peut pas travailler correctement. Alors ils peuvent avoir une société des psys, de machins, de bidules, des gens surdiplômés, c'est très bien, mais je veux dire, ce ne sont pas les diplômes qui font les bons médecins. Je suis désolé. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des médecins. D'autres recherches menées par des neurobiologistes de l'université d'Oxford ont apporté d'autres preuves du lien entre la santé mentale et les bactéries intestinales en constatant que les suppléments prébiotiques conçus pour stimuler les bactéries saines dans le tractus gastro-intestinal peuvent avoir des effets anti-anxiété en modifiant en fait la façon dont les gens traitent les informations émotionnelles. Qu'est-ce que les prébiotiques ? Je ne vais pas embêter Louloute en lui demandant qu'est-ce que c'est que les prébiotiques, ma chère Louloute ? Parce que je crois qu'elle peut le dire. Elle peut le dire. Elle le dit. Elle est merveilleuse. Elle est fantastique. On applaudit très fort. Madame Louloute, Madame Louloute. Très très fort. On l'adore. Vous connaissez probablement au moins le terme probiotique, Alors que ces derniers consistent en des souches de bonnes bactéries, les prébiotiques sont des hydrates de carbone qui servent de nourriture à ces bactéries saines agissant comme un aliment pour les bonnes bactéries déjà présentes dans l'intestin. Les chercheurs ont également découvert que les personnes qui prenaient des prébiotiques présentaient des niveaux réduits de cortisol, l'hormone du stress qui a été associée à la dépression et à l'anxiété. Par définition, les prébiotiques sont des fibres non digestibles. Comme d'autres aliments riches en fibres, les composés prébiotiques, tels que ceux que l'on trouve dans le jicama, les oignons, l'ail, le pissenlit et le topinambour, passent par la partie supérieure du tube digestif où ils ne sont pas digérés car ils ne peuvent pas être décomposés. Une fois qu'ils ont traversé l'intestin grêle et atteint le côlon, ils sont fermentés par la microflore intestinale. Lorsque ces prébiotiques traversent l'estomac sans être décomposés par les enzymes digestives ou les acides gastriques, ils peuvent avoir un effet positif sur le tube digestif et les organes en devenant des sources de nutriments pour les bonnes bactéries de l'intestin. Je vous signale également qu'il existe des techniques pour réensemencer justement les intestins par ces bactéries à travers des greffes de sel. Alors, en fait, ce n'est pas du sel, c'est du brun, quoi. C'est quand tu marches dedans, ça porte bonheur. Voilà, c'est des greffes de caca, un petit peu, si vous voulez, de jus de caca que l'on va prélever chez des porteurs sains. Parce que vous avez des porteurs sains, ils font des bons cacas, des super cacas, avec les bonnes bactéries dedans, qui mangent bien l'entourage, avec des cacas bien moulés, pas trop malodorants, de la bonne merde, quoi. Alors, on va prendre ces échantillons-là et on va les travailler en laboratoire pour pouvoir réensemencer une personne qui a de mauvaises bactéries intestinales. Et ces nouvelles bactéries, eh bien, elles vont réensemencer cet environnement-là qui va vous permettre d'être mieux dans votre vie. Ça dure entre 3 et 6 mois. Puis après, on recommence. En France, c'est interdit parce qu'on ne veut pas soigner les gens. On préfère qu'ils soient folles d'ingos. Pourquoi ? C'est plus simple de leur donner des médicaments psychotropes et autres pour traiter, soi-disant, leurs angoisses plutôt que de les réensemencer, que ce soit avec un clystère ou avec une autre méthode, avec des bonnes bactéries. Non, ce n'est pas rentable, ça. Vous comprenez ? On ne veut pas que vous soyez guéris. On veut que vous vous entraîniez dans le malheur de la maladie. Alors, continuons. Pourquoi la plupart d'entre nous avons-nous un excès de bactéries intestinales malsaines ? Eh bien, beaucoup d'entre nous ont beaucoup trop de bactéries intestinales malsaines, ce qui peut entraîner toute une série de problèmes de santé, y compris l'anxiété. Pourquoi ? La plupart de nos ancêtres consommaient traditionnellement des aliments fermentés et crus qui contenaient de nombreuses bactéries bénéfiques. Le problème que nous rencontrons aujourd'hui provient généralement de la consommation d'une trop grande quantité d'aliments vides ou transformés, en particulier le sucre, qui perturbe la composition normalement saine de l'intestin. Et oui, parce que le sucre modifie justement la gestion du sel dans le corps, et c'est pour ça qu'il faut prendre des sels très particuliers, pleins d'oligo-éléments, pour vous rééquilibrer. Prendre du sel blanc hyper trafiqué, c'est sûr, c'est de la merde. Ça vous rendra malade à en crever, ça c'est sûr. Mais si vous prenez du sel rose du Tibet, déjà, vous êtes pas mal placé. Ces bonnes bactéries sont pasteurisées, irradiées et souvent transformées au point d'être méconnaissables. La plupart de nos aliments modernes entraînent une abondance de mauvaises bactéries nocives qui finissent par prendre le dessus sur les bonnes bactéries saines. Comment résoudre le problème ? C'est la bonne question. Les aliments prébiotiques sont encore largement sous-estimés. Et comme la santé de notre intestin est étroitement liée à d'autres fonctions de l'organisme, vous avez besoin à la fois de probiotiques et de prébiotiques pour lutter contre l'inflammation excessive, augmenter le risque global de maladies et prévenir les problèmes de santé mentale tels que l'anxiété. Les probiotiques. Alors, les probiotiques, vous savez ce que c'est aujourd'hui. Tout d'abord, assurez-vous que vous consommez suffisamment de probiotiques. C'est ce que vous faites peut-être déjà. C'est ce que vous faites peut-être déjà en consommant des aliments tels que le yaourt grec, nature et biologique. Ne choisissez pas des yaourts contenant deux ingrédients, du lait et des cultures vivantes de yaourt, afin d'éviter les additifs potentiellement nocifs, notamment le sucre et les édulcorants artificiels. La choucroute. Tous les aliments fermentés sont considérés comme d'excellentes sources de probiotiques. Le kéfir, sorte de yaourt à boire, fabriqué à partir de grains de kéfir, est particulièrement riche en probiotiques. Les cornichons. Il y en a beaucoup dans la rue en ce moment, mais ils ont des masques. Il suffit d'une cuillère à soupe et d'une seule lanière par jour. Évitez les types de cornichons contenant du sucre ajouté, des colorants et des conservateurs. Cornichons est un aliment extraordinaire. Les prébiotiques. Les prébiotiques se trouvent principalement dans certains types de légumes, ainsi que dans certaines céréales complètes. Le miel et les sources d'amidon résistant telles que les bananes, pas encore mûres. Ah bah tiens, j'avais raison, c'est comme ça que je les aime. Voici quelques-uns des meilleurs aliments. Les panures. Les panures, les bananes panures. Moi je les adore comme ça aussi. Ah bah voilà, je les adore bien faire, bien dure. Oui, oui, d'accord, c'est intéressant, c'est très intéressant. C'est parfait. C'est pas fait exprès, je vous assure. C'est... C'est... C'est vrai en plus. Non, n'insiste pas s'il te plaît. Voici quelques-uns des meilleurs aliments pour obtenir des prébiotiques. Les asperges. Les asperges regorgent de fibres d'acide folique et d'autres vitamines B. Il y en a plein dedans en ce moment. Dans le brin ? Ah bah oui, ça c'est vrai ! Elles contiennent même des protéines avec 4 grammes pour 8 tiges. C'est un moyen facile d'obtenir des prébiotiques car vous pouvez les manger, sauter, griller, ou même les ajouter à un smoothie ou simplement vous faire un velouté d'asperges. Les oignons. Les oignons. Utilisez-les plus souvent en les ajoutant au ragoût, aux sauces, aux soupes et autres et même en les faisant griller avec d'autres aliments. C'est délicieux. Ils constituent un moyen bon marché de parfumer vos aliments et d'améliorer votre digestion car ils contiennent une source naturelle d'inuline que l'intestin utilise pour augmenter le nombre de bonnes bactéries. Elles regorgent également d'antioxydants ces parties de l'oignon et les inulines. Les feuilles de pissenlit. Utilisez les feuilles de pissenlit en les hachant et en les ajoutant à une salade ou en les mélangeant à un smoothie. Elles sont riches en vitamine A sous forme de caroténoïdes antioxydants. Le bêta-carotène ainsi qu'en vitamine C. Elles constituent une source particulièrement intéressante de calcium et de fer ne faites pas de liaisons mal à propos ainsi que de nombreux autres minéraux tels que le cuivre le manganèse le phosphore le potassium et le magnésium. Le problème c'est que le manganèse il y en a déjà beaucoup dans l'atmosphère à travers les chemtrails et le manganèse nous ne pouvons pas dépasser je crois la dose de 380 microgrammes et le problème c'est que plus on ajoute de manganèse dans le cerveau plus on provoque des réactions violentes. Elles contiennent même plus de protéines par portion que les épinards les légumes verts eux-mêmes fournissant tous les acides aminés essentiels. De plus les racines contiennent de l'inuline et de la luthéoline qui sont connues pour aider à réguler la glycémie ainsi que de la taraxacine. L'ail est une excellente source d'inuline et un puissant agent antibactérien voire antibiotique il aide à éliminer les mauvaises bactéries et à nourrir les bonnes utilisez-le aussi souvent que possible en l'ajoutant à vos plats sautés à des sauces à des soupes aux trempettes alors je ne sais pas ce qu'elle veut dire c'est peut-être les trempettes de la mort j'en sais rien ou à un houmous maison Les haricots sont un moyen particulièrement efficace de stimuler la digestion car ils sont remplis d'oligosaccharides qui nourrissent les bactéries intestinales saines ce qui peut être un problème pour certains en particulier si vous ne mangez pas régulièrement de haricots La meilleure façon de les intégrer à votre régime alimentaire est de le faire lentement en veillant à les faire tremper toute la nuit et à les cuire extrêmement bien presque jusqu'à ce qu'ils soient trop cuits ou intégrer les lentement à votre régime alimentaire pendant une journée afin que votre corps puisse s'adapter ça c'est sûr que le soir venu c'est la pétarade Autres mesures importantes à prendre Ben oui parce que les haricots ça dépend du groupe sanguin ça dépend surtout de vos enzymes ça fait prouter on le sait bien Regardez le shérif en prison de chez Melbrooks vous avez une scène inénarrable où les cow-boys se mettent à prouter autour du feu c'est l'infection ils explosent presque tous Alors autre mesure importante à prendre outre la consommation de prébiotiques et de probiotiques il est important d'adopter d'autres habitudes de vie saine D'abord faire de l'exercice quel qu'il soit éviter les aliments transformés de type malbouffe y compris les fast-food et limiter la consommation de sucre limiter la consommation d'alcool intégrer des pratiques de soulagement du stress dans votre routine quotidienne telles que la méditation et la respiration profonde si vous n'avez pas le nez bouché réduire l'exposition aux toxines en évitant la fumée de cigarette et en utilisant des produits de nettoyage naturel plutôt que des produits chimiques ne prendre des antibiotiques qu'en cas d'absolue nécessité Voilà c'est un texte de Suzanne Patterson très original d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur cogito.com A présent on va respirer un peu plus on va être plus cool et on va parler des 8 utilisations étranges de la cannelle la cannelle madame louloute oui c'est une épice que vous aimez beaucoup mais je ne supporte pas trop cette épice justement c'est bien ce que je pensais comme ça tu connais ta femme toi imbécile je disais ça pour moi parce que tous les jours j'ai le café cannelle et miel moi ah oui toi ça passe très bien tous les matins j'ai le café cannelle et miel ça passe très bien merci alors la cannelle la cannelle a un arôme doux et épicé qui évoque un mélange distinct d'exotisme et de familiarité peut-être parce qu'elle vient d'extrême-orient elle a également une saveur fabuleuse et évoque souvent des souvenirs agréables de tartes aux pommes et de fêtes de fin d'année est-ce que je lis ou est-ce que c'est toi écoutez je vais essayer alors la Bible la Bible la mentionne même comme une épice de choix tandis que les égyptiens ont consigné l'usage intensif qu'ils en faisaient dans le papyrus Hébert Hébert un texte médical datant d'environ 1550 avant Jésus-Christ formidable on répertorie déjà la cannelle en 1550 avant Jésus-Christ c'est fabuleux ça fait plus de 3000 ans la cannelle n'est pas seulement idéale pour la pâtisserie et pour parfumer les bougies mais elle est également utilisée depuis longtemps dans la médecine ayurvédique comme substance antimicrobienne pour traiter un large éventail d'affections notamment le diabète les maux de tête la malaria les troubles de ménopause les problèmes digestifs la congestion des sinus les infections intestinales les troubles gynécologiques et bien d'autres pathologies encore cette merveilleuse épice a également quelques utilisations intéressantes que vous ne connaissez probablement pas et c'est ce que nous allons voir ensemble la poudre bronzante maison si vous souhaitez mettre en valeur vos fabuleuses pommettes sans dépenser un bras et une jambe dans un produit cosmétique onéreux vous pouvez utiliser la cannelle pour fabriquer un excellent produit bronzant maison il n'y a pas de mesure car vous devrez adapter les quantités en fonction de votre peau et de la couleur qui vous convient le mieux utilisez plus de fécule de maïs pour une teinte plus claire ou plus de poudre de cacao pour une teinte plus foncée mélangez la cannelle la poudre de cacao et la fécule de maïs puis ajoutez de la lotion ordinaire non pas fumée mélangez bien et conservez dans un pot à couvercle et là vous avez votre poudre bronzante maison qui n'est certainement pas cancérigène combattre les bactéries des chercheurs de l'université de Kansas City ont démontré que la cannelle est efficace pour lutter contre les bactéries notamment la salmonelle et le campylobactère après que des experts aient effectué des tests sur du jus de pomme non pasteurisé ils ont découvert qu'une seule cuillère à café de cannelle ajoutée au jus permettait de tuer 99,5% des bactéries en l'espace de trois jours en ajoutant des épices au bœuf haché et à la saucisse crue ils ont constaté que la cannelle les clous de girofle et l'ail étaient les plus efficaces pour tuer les écolis c'est intéressant ça retenez ça pour Ebola si jamais ça arrive ces bactéries étant connues pour être à l'origine d'infections intestinales vous pouvez utiliser la cannelle pour les combattre ajoutez de la cannelle à toutes sortes d'aliments et de boissons y compris votre café du matin c'est moi et vos smoothies du soir c'est elle et buvez également du thé à la cannelle pour préparer un thé faites bouillir 8 onces d'eau et ajoutez-y une cuillère à café de cannelle moulu laissez bouillir pendant 1 minute puis retirez le mélange du feu et laissez reposer pendant 8 à 10 minutes avant de le boire mais moi je vous conseille une chose ne faites pas bouillir à 100 degrés faites chauffer à 80 degrés pour ne pas brûler l'épice parce qu'à 100 degrés vous brûlez l'épice donc c'est pas une très bonne idée or à 80 degrés vous obtiendrez le même résultat alors vous allez me dire mais comment que je fais moi pour mesurer 80 degrés vous avez des thermomètres de cuisine déjà et puis sinon vous avez des bouilloires sur lesquelles il y a marqué justement la température oui de plus en plus ce qui règle tout de suite le problème stimuler la croissance des cheveux alors ça c'est important vous allez voir ça va vous rendre service pas la peine d'aller chercher les super produits hyper chers qui fonctionnent pas terrible la cannelle peut même accélérer la pousse des cheveux lorsqu'elle est associée à du miel elle stimule le cuir chevelu et favorise la croissance des cheveux on pense que cela est dû au fait que la cannelle aide à améliorer la circulation sanguine dans le cuir chevelu ce qui améliore le flux de sang riche en nutriments vers les follicules pileux pour utiliser la cannelle à cette fin mélanger une cuillère à soupe de cannelle et une cuillère à soupe de miel brut est biologique une fois que les ingrédients bien mélangés sont bien mélangés ajoutez environ une tasse d'huile d'olive extra vierge pour obtenir une consistance pâteuse si vous faites ça en hiver ne vous étonnez pas si ça devient cassant parce que l'huile d'olive elle polymérise donc quand il fait froid comme beaucoup d'huile d'ailleurs utilisez un peigne pour pouvoir écarter vos cheveux et appliquer une couche généreuse du mélange sur votre cuir chevelu laissez reposer environ 15 minutes puis procédez au shampoing et à l'après-shampoing comme vous le feriez normalement arrêtez la toux et soulagez la congestion voilà madame loulou ça c'est pour vous la cannelle est considérée comme un expectorant réchauffant et très très efficace pour réduire la conjection et les mucosités dans les poumons ce qui peut aider à stopper la toux combiné à d'autres ingrédients notamment d'autres épices du miel brut et du vinaigre de cidre de pomme elle crée un élixir particulièrement puissant qui peut être encore plus efficace qu'un médicament commercial contre la toux voici comment préparer cet élixir naturel exceptionnel contre la toux voici les ingrédients vous lirez ça dans l'article je ne vais pas tout vous donner voilà se débarrasser des fourmis alors ça c'est une calamité les fourmis aujourd'hui au lieu d'utiliser des sprays toxiques et chimiques et d'autres répulsifs chimiques pour lutter contre un problème de fourmis vous pouvez utiliser la cannelle il suffit d'en saupoudrer les endroits que vous remarquez être envahis par les fourmis y compris les fissures les crevasses et les rebords de fenêtres lorsqu'ils se heurtent à la cannelle les fourmis font demi-tour lorsqu'elles se heurtent à la cannelle les fourmis font demi-tour et repartent dans l'autre sens de plus votre maison sortira bon toute la journée une autre option consiste à tremper les boules de coton dans de l'huile essentielle de cannelle et de les placer à des endroits stratégiques de la maison l'une ou l'autre option est censée perturber la piste de phéromone sur laquelle les insectes s'appuient pour naviguer mais c'est pareil avec la menthe je vous le signale prenez un bain de désintoxication à la cannelle si vous avez récemment été malade ou si vous êtes en train de faire face à une maladie un bain à la cannelle peut aider à réchauffer le corps à soulager la congestion et à agir comme un désintoxiquant un bain à la cannelle est utilisé depuis des siècles dans le cadre de la purification spirituelle dans de nombreuses traditions culturelles pour éliminer les toxines dans le corps aider à nettoyer revigorer et même améliorer l'humeur par temps froid c'est un moyen fabuleux de lutter contre le froid vous pouvez utiliser de la cannelle moulue ou des bâtons de cannelle placez trois bâtons de cannelle dans un bain courant et utilisez environ un quart de cannelle moulue que vous placerez dans une étamine et que vous laisserez tomber dans l'eau chaude éliminer les rayures et les éraflures des meubles en bois bien qu'il semble impossible de se débarrasser des rayures et des éraflures sur des meubles en bois la cannelle peut aider il suffit de frotter une pincée de cannelle moulue sur la zone affectée pour la voir disparaître faciliter l'apprentissage l'odeur de la cannelle peut même être utilisée pour stimuler votre mémoire et vos fonctions cognitives lorsque vous apprenez une nouvelle langue ou une autre compétence ou que vous étudiez pour un examen sirotez un thé à la cannelle en suivant la recette mentionnée plus haut ou gardez un petit flacon d'essence de cannelle avec vous et prenez le temps de temps en temps de le respirer mais attention ne l'ingérez pas parce que l'huile essentielle de cannelle est très très mal supportée par le foie voilà et bien nous avons fini cette petite démonstration sur les choses merci beaucoup merci à voir à ne pas voir à faire et à ne pas faire nous avons appris beaucoup sur la cannelle absolument c'est une épice fabuleuse qui aide même à guérir les enfants qui sont atteints de rougeole ça les aide à guérir on leur donne des pommes à la cannelle ça accentue leur guérison ça marche très bien j'en ai déjà parlé dans mes livres donc c'est pas nouveau voilà et bien écoutez je vous remercie je vous rappelle que vous pouvez trouver pandora10 sur cogito.com ou que vous pouvez le trouver si vous n'y arrivez pas vous me contactez par mail à jeandroc p arrobase proton point m e et puis voilà et puis vous me contactez et puis on trouvera toujours les moyens de vous faire correspondre ces livres passionnants qui vous donnent les réponses à toutes vos questions sur la pandémie en tous les cas celui-là merci à toutes merci à tous pour votre attention nous vous souhaitons de passer une excellente semaine et Louloute et moi nous vous disons à très bientôt au revoir à très vite au revoir au revoir au revoir au revoir